A toutes et à tous, merci de nous faire confiance. Vous suivez la grande tribune sur Congo Buzz Télévisions. Mesdames et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, deux sujets sont en l'ordre du jour. Le secrétaire d'État américain peut-il changer la donne de l'Est de la République démocratique du Congo ? Comme certains le savent, il est déjà dans nos murs depuis hier. Mardi, deuxième sujet, deuxième grand sujet d'actualité que vous avez certainement suivi depuis hier. Kabounda Kabound est déjà à Mac, elle a passé la première nuit. La question est celle de savoir, Fachi élimine-t-il son potentiel adversaire à la présidentielle de décembre 2023 ? Deux invités sur ce plateau. Patrick Kalinga qui nous fait encore l'honneur d'être avec nous. Patrick Kalinga, merci. Bonjour d'abord et merci d'être avec nous. Merci beaucoup et je remercie vous, le journaliste. Déjà, j'ai eu des échos par rapport à la dernière émission que nous avions réalisée avec vous. En tout cas, coup de chapeau à vous. Merci. Merci beaucoup Patrick Kalinga qui est journaliste à Tabala Télévisions, aussi analyste. Des questions d'actualité. José Kaniki, porte-parole de l'ACP de Gentilin Goubila. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour très cher M. Zeng. Merci beaucoup pour votre invitation. Ça me fait toujours plaisir de répondre à l'appel de cette grande émission, grande tribune. J'ai dit bonjour au nom de les téléspectateurs. Et voilà, nous sommes là. Nous allons parler République. Nous allons parler République. Nous allons d'abord lire cette note informative de la rédaction avant de lancer le débat. À proprement dit, le secrétaire d'État américain séjourne dans la capitale congolaise. Depuis ce mardi 9 août 2022, Anthony Blinken a été reçu dans la soirée au palais présidentiel du Mont Galiema par le président Félix Chisekedi Chilombo. Les deux personnalités ont abordé, entre autres questions, l'agression rwandaise. Mais quelles sont les attentes de la population congolaise, la ferme détermination de la communauté internationale de mettre fin aux agressions dans l'est de l'RDC, soutenues naturellement par des pays voisins, dont le Rwanda ? Alors, la question qui nous est posée dans ce premier sujet, les secrétaires d'État américains, peut-il changer la donne de l'est de la République démocratique du Congo ? Patrick Kalinga. Avant d'abord que vous repreniez cette question, est-ce que vous avez une question d'actualité que vous souhaitez commenter ? Oui, effectivement, Zing, c'est comme si vous lisez dans mes pensées. Je suis aujourd'hui satisfait d'un travail qui est abattu au niveau de l'Institut des sciences commerciales, IEC en cycle. Ça fait belle heureuse que je ne suis pas allé là-bas, je n'aime pas effectuer un petit tour de l'autre côté. Mais aujourd'hui, j'ai été là-bas, mais il fallait assister à une certaine métamorphose que cet institut est en train de subir. Et j'ai, oui, dire que l'actuel directeur général de l'ISC, c'est Émile Ngoï Kassongo. Alors, ça ne m'a pas étonné cela, parce que je sais déjà qu'il y a eu des actions qu'il a eu à poser lorsqu'il était à l'OGFREM. Partout où il est passé, il a eu à poser des actes de grande envergure. Et aujourd'hui, la vocation de l'ISC est une vocation non seulement nationale, mais régionale. Donc, il veut faire de l'ISC une grande école commerciale au standard international. Déjà, pas plus tard que récemment, il y a le vice-premier ministre de la fonction publique qui a eu à tenir une conférence avec les dames agents publics de l'État. Dans l'enceinte de l'ISC, c'est pour dire que c'est un cadre aujourd'hui qui est devenu mur-liflore, mais en même temps, il y a des bâtiments qui sortent des terres. Dans pratiquement deux ou trois semaines, il y aura l'inauguration d'un nouveau bâtiment qui va abriter les bureaux de la direction générale, aussi le comité des gestions. Donc, c'est pour dire que c'est un travail qui est bien abattu. Et on aimerait aussi que le même leadership éclairé de ce monsieur, Émile Ngoïka-Songo, soit extrapolé dans la sphère politique pour permettre aussi aux gens de pouvoir se dire qu'effectivement, les besoins politiques posent des actes pour satisfaire les aspirations de la population. En tout cas, c'est le petit biscuit que j'avais. Aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de faire de biscuit, mais quand même, les actes que pose Émile Ngoïka-Songo m'a stimulé à le faire. Merci beaucoup Patrick et Kalinga, José et Kaneki, je vous donne aussi la parole. Vous avez une question d'actualité à commenter ? En tout cas, merci beaucoup. Je aimerais dire ceci. Il y a des hommes et des femmes qui font du bon travail et il faut les encourager. Il y a cela deux ou trois jours, je suis sur le terrain au niveau de ce grand marché de Somba Zegida, où la bourgomestre de la commune de Kishasa, Mme Pepito Kila, est en train d'effectuer un grand travail là. Vous savez, cet endroit de triste mémoire pour le Kinoa où il y a eu cet accident d'avion, eh bien, depuis plus ou moins 25 ans, il y a eu un tas d'immondices, de 10 à 15 mètres d'auteur. Et à tous ces niveaux-là, dans tous ces lieux-là, mais grâce à Mme Pepito Kila, la bourgomestre de la commune de Kishasa, aujourd'hui cet état d'immondices, cette montagne des poubelles d'immondices est aux abonnés absents parce qu'elle a eu à évacuer toute cette salité. Eh bien, voilà pourquoi je lui tire mon chapeau et c'est comme ça que l'on doit faire du travail et soutenir la vision du chef de l'État et surtout Kine Bopeto qui est cette vision, n'est-ce pas, de M. le gouverneur Gentili Gobila Mbaka. Merci beaucoup. José Caniki, je lance directement le sujet. On a lu la note informative de la rédaction. Le secrétaire d'État américain peut-il changer la donne de l'Est, Patrick Kalinga ? Votre point de vue. Bon, en tout cas, ce serait trop enfantin de penser que le secrétaire général peut changer la donne lorsqu'on sait cerner d'un tour de bras le fondamental ou la substantifique moelle de ce problème de l'Est. Déjà, je pense que dans des émissions passées, on a eu à expliquer clairement qu'aucune bombe nucléaire n'ait pas empêché la détermination d'un peuple à s'émanciper. Un peuple doit s'émanciper. Un peuple ne doit pas rester un éternel enfant qui doit attendre qu'un papa vienne de la même manière que les gens ont attendu que le secrétaire général Anthony Blinken puisse venir apporter une solution toute faite à la République démocratique du Congo. Ça, c'est être vraiment réfléchir avec le genou. Les gens qui réfléchissent avec leur tête savent pertinemment bien que l'agression qu'est subie la République démocratique du Congo par l'entremise du M23 soutenue par le Rwanda, alors un peu d'exercice des syllogistes, mais vous allez comprendre que si le M23 est soutenu par le Rwanda et que le Rwanda est soutenu par les États-Unis ou le Grande Puissance, ça veut tout simplement dire que ce sont les États-Unis qui nous agressent pour nos minerais. Mais vous devez aussi savoir, on a subi, on a connu des échaufferées entre le manifestant dans cette partie Est qui déclarait, qui voulait en découdre avec la Monusco, que la Monusco parte 22 ans après, la Monusco ne fait que du surplace. Et donc du coup, on doit cerner d'un tour de bras le problème. Le problème, c'est lequel ? L'arrivée du secrétaire général Anthony Blicken, le secrétaire d'État Anthony Blicken en République démocratique du Congo, il faut savoir déjà qu'il revenait d'un voyage en Afrique du Sud, il est venu chez nous, il ira au Rwanda. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu quelques semaines passées, il y a la responsable de la diplomatie russe qui était passée ici. Aujourd'hui, les combats sous le plan international, c'est en rapport avec l'influence, l'influence des États-Unis, l'influence de la Russie, l'influence de la Chine dans la sphère africaine. On ne veut pas nous dire clairement qu'est-ce qu'il y a. Le problème qu'il y a, c'est la guerre pour la 5G. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème entre les États-Unis et la Chine. Si vous suivez les informations actuelles, vous allez remarquer qu'il y a une dispute internationale au niveau de Taïwan. La Chine qui est actuellement avancée en termes technologiques, les États-Unis, parce que les États-Unis déjà, avec la 5G des plus belles urètes, les États-Unis définissaient et créaient le standard international en termes du secteur technologique. Mais actuellement, c'est la Chine qui a imposé la 5G dans la sphère technologique. En fait, on ne peut rien attendre si les dirigeants politiques ne prennent pas les choses à bras, le corps. Nous avons suivi cette conférence de presse entre Anthony Blinken et la partie République démocratique du Congo, le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Vous avez suivi la manière de gérer cette question, la manière même, les éléments des langages. Vous sentez, vous présentez et vous sentez en même temps qu'on ne sait pas définir de manière claire le terme qui nous caractérise. Nous avons été agressés, il faut le dire clairement, que voilà, en ce moment, nous voulons que la paix revienne à l'Est. Mais vous allez remarquer que le secrétaire d'État, Anthony, a simplement dit qu'il soutienne la démarche déjà de l'Angola et du Kenya par rapport à nos forces régionales. Et on sait pertinemment bien que les financements de ces forces régionales viennent aussi des États-Unis en même temps. Comment réussissez-vous à ce point de presse, à ces propos de Christophe Lutundola pendant le point de presse ? On ne tourne pas le dos à cette question. Les USA peuvent appuyer la médiation qui est en train d'être gérée par le Kenya et l'Angola. Certainement, nous allons en parler demain avec le président Kagame, que je vais rencontrer plutôt Blinken, que je vais rencontrer au Rwanda. Nous sommes préoccupés par ce rapport des Nations Unies qui indique que le Rwanda a appuyé le M23. C'est quand même une reconnaissance du fait que le Rwanda... Attends, est-ce qu'on a besoin d'une certaine reconnaissance ? Vous savez, lorsque quelqu'un qui est suffisamment outillé en diplomatie vous dit que nous sommes préoccupés, ce sont des termes de langage isuels qu'on utilise en diplomatie. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pour sentir qu'on a un partenariat stratégique avec les États-Unis, l'avènement du secrétaire d'État américain devrait normalement prononcer en des termes clairs. Parce qu'il y a eu un groupe d'experts qui ont démontré par A plus B l'implication du Rwanda par rapport à l'agression de la République démocratique du Congo. Pourquoi nous dire simplement qu'on est resté à attendre qu'il quitte les États-Unis pour venir nous dire que nous sommes préoccupés et donc j'irai demain au Rwanda pour discuter avec Kagame ? On n'a pas besoin d'entendre cela. Et puis, les séjours à Kinshasa et son séjour qu'il va réaliser au niveau du Rwanda en dit long sur cette considération que les États-Unis ont par rapport à ces deux pays. Pourquoi au Rwanda quatre jours et pourquoi chez nous deux jours simplement ou un jour ? Ça veut beaucoup dire. Si je viens chez vous et je fais un jour et je veux chez Kaniki, je fais quatre jours, ça veut dire que les conditions d'accueil ou les conditions de réception au niveau chez Kaniki est un peu plus confortable par rapport à ça. D'accord. Mais je voulais rajouter... Nous allons revenir vers vous à votre deuxième tour de parole. Pas de souci. José Kaniki, je vous donne aussi la parole sur cette question. Quel est votre point de vue sur la question de savoir est-ce que ça peut changer la donne, la visite du secrétaire d'État américain ? Bon, très sincèrement parlant, avec rationalité et bon sens, je pense que c'est possible, mais je n'y crois pas trop. Parce qu'il faudrait rappeler ici que ce n'est pas la première fois que nous puissions recevoir un secrétaire d'État, n'est-ce pas ? Les affaires étrangères, mais qu'est-ce que ça nous a produit après plusieurs années ? Bon, je pense que c'est quand même une bonne chose. Le fait qu'il soit là, le fait qu'il parle avec nos dirigeants, nos autorités politiques, c'est déjà une avancée. Avec cette conférence des presse, on a senti quand même que notre discours, les discours de la RDC, est entendu. Mais seulement, il y a trop d'hypocrisie au niveau de cette communauté internationale, plus précisément par les États-Unis. Il y a un manque de sincérité. Tout ce que M. Blinken dit aujourd'hui, à travers cette conférence des presse, disons, eh bien, ça a déjà été dit. Ils sont le mieux outillés pour avoir toutes les informations par rapport à leur logistique. Si vous dites qu'il y a quand même des choses dont on doit attendre, quelles sont ces choses ? Qu'est-ce qui peut être fait, concrètement, dans la résolution de la crise ? Vous savez, dans la diplomatie, lorsque, entre guillemets, les grandes puissances, les superpuissances, si vous voulez, reconnaissent qu'il y a un problème, c'est déjà une bonne chose. Il y a cela quelques mois, personne n'est pipé mot. Aucun pays n'est pipé mot. Mais aujourd'hui, lorsque, bien sûr, ils viennent ici, ils viennent ici aussi par rapport à l'influence internationale, ou bien les relations internationales par rapport à la Russie, par rapport à la Chine, et ainsi de suite. Mais le fait qu'ils atterrissent dans ces pays, lorsque nous, nous avons des problèmes, en pleine difficulté, eh bien, c'est déjà une bonne chose, parce qu'il pourra peser diplomatiquement vis-à-vis de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Lorsqu'il dit que nous allons soutenir, ou bien nous soutenons les processus, il va en parler aussi avec le monsieur de l'autre côté, c'est-à-dire le Rwandais, eh bien, ça nous fortifie, parce que c'est ça aussi que sert, la diplomatie. Mais au-delà de tout, je pense que c'est aux Congolais de s'assumer. Je pense que c'est à nos dirigeants de tirer profit de cette relation. Je pense que c'est aux dirigeants congolais de pouvoir prendre conscience que tous ces pays, toutes ces nations ne voient qu'en réalité leur intérêt. C'est à nous aussi, de notre côté, de tirer les draps de notre côté, afin que cette situation puisse trouver des solutions. J'aimerais dire ici, monsieur Zeng, que nous n'allons pas trouver des solutions ni avec les Américains, ni avec le RIS, encore moins avec les Chinois. Parce qu'en relation internationale, il faudrait le signaler ici, qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Alors, tous ces messieurs, en réalité, ils sont là aussi pour leurs intérêts. Nous, c'est à nous d'être conscients. C'est à nous de faire les choses de la bonne manière pour permettre à ce que nous puissions trouver des solutions. Mais nous ne pouvons pas, ce qui est vrai, vivre en autarcie. Parce que l'autarcie va encore nous planter. Et c'est plutôt mieux de pouvoir toujours en parler, de pouvoir faire pression, de pouvoir faire un lobbying. C'est pourquoi le lobbying, ça sert à cela. Vous avez parlé de la reconnaissance. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis reconnaissent que nous sommes agressés par le Rwanda. Il y a également le rapport Mapping, aujourd'hui, qui a cité énormément le Rwanda, des personnalités congolaises et rwandaises. Mais aujourd'hui, ce rapport, qu'est-ce qui est advenu de ce rapport que tout le monde, le monde entier a décrit ? Qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça va changer ? Le fait de reconnaître que ce rapport des Nations Unies est important. En diplomatie, je prends un exemple. Les Palestiniens et les Israéliens sont toujours en guerre. Ils sont toujours en difficulté. Ils sont toujours dans des problèmes. Mais la diplomatie a toujours continué des plus belles lurettes. Vous comprenez ? Donc, on ne va jamais s'arrêter. Même si autrefois, ça n'a pas produit des fruits, nous, nous devons continuer à peser dessus. Nous devons continuer à en parler. Nous devons continuer à faire pression sur cette communauté internationale, sur ces Américains, sur ces Français qui trouvent aussi profit, intérêt par rapport à nos minéraux, par rapport à nos richesses. Eh bien, nous devons leur faire comprendre que tant que la RDC ne sera pas en paix, tant que la RDC ne va pas trouver gain de cause... Vous avez parlé de cette hypocrisie américaine qui serait, ce sont parmi les États, qui seraient en train de soutenir indirectement le Rwanda, le Rwanda qui est parrain du M23. Oui, d'ailleurs, moi, si j'ai parlé d'hypocrisie, ils sont tout à fait d'accord. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, comment faire, comment le Congolais, comment nos dirigeants peuvent faire pour que ce curseur qui est allé autrefois vers le Rwanda, de ses grandes puissances, comment ramener ce curseur vers la RDC ? Voilà pourquoi la diplomatie, elle est toujours importante et nous ne devons pas nous lâcher quelque chose. Nous ne devons pas nous fatiguer. Nous devons continuer, comme je l'ai dit tantôt, faire pression et en parler pour que les nations puissent entendre notre voix et comprendre qu'il nous faut la paix en RDC pour l'intérêt de tous. Merci beaucoup, Patrick Kalinga. Je vous repasse la parole, mais en vous donnant quelques attentes de Kinshasa, Kinshasa s'attend à ce que les États-Unis mettent le M23 sur la liste des mouvements terroristes, comme ils l'ont fait avec les mouvements ADF, mettre la pression sur Paul Kagame. Kinshasa s'attend que soient levées les mesures entourant les importations congolaises d'armes et d'autres matériels de guerre. Ça, les États-Unis peuvent quand même jouer un rôle dans ce sens-là, surtout sur la question d'importation d'armes. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, écoute, cher ami Zeng, vous savez, lorsque la naïveté atteint des proportions inquiétantes, on ne peut raisonner que par cette simplicité. En fait, vous savez, nous sommes considérés par les puissances occidentales comme les résidus de l'humanité. C'est pas très fort, ça. Non, mais il faut dire les choses clairement. Nous sommes considérés comme les résidus de l'humanité. On nous tue depuis plus de trois décennies que cette agression, que cette guerre continue. en nous tue, les puissances, les multinationales sont derrière ces tueries. Plus de 10 millions de morts, ça ne leur dit absolument rien. Il y a eu un problème, un problème en Ukraine et tout. Toute la communauté internationale se mobilise pour défendre l'Ukraine. Il y a eu même ce vent-là de les ressortissants africains qui devraient sortir de l'Ukraine. Vous avez vu, vous-même, la scène sur le plan international, comment on a traité le noir, les Africains, pour dire les choses crûment. Ça veut dire, ça renforce la conviction et l'argumentaire que je vous ai dit tantôt, que nous sommes considérés comme les résidus de l'humanité. Alors maintenant, il faut être aussi adolescent pour ne pas comprendre que l'enjeu est pirement mondial. Déjà, Antony Blinken, avant de venir, il a tenu une interview à la RFI où il a déclaré clairement qu'il faut arriver à stopper l'influence russe, sinon russe, en Afrique. C'est ça, la guerre. Aujourd'hui, les États-Unis ont peur parce que l'ordre international mondial peut être chamboulé par la Chine et la Russie. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit qu'il y a de minerais stratégiques, des puces sophistiquées, qu'est le pays comme la Taïwan. Mais puisque nous en avons, il n'y a-t-il pas moyen que nous puissions aussi mettre ça en avant pour que notre diplomatie soit efficace ? On n'exploite pas encore ces puces sophistiquées-là. C'est un enjeu, c'est un enjeu mondial. L'enjeu maintenant, c'est quoi ? C'est que la Chine, à partir du monde, depuis 2018, 2019, 2020, la Taïwan a arrêté, a stoppé la livraison de ces matières sophistiquées qui permettent à l'accélération de la 5G en Chine pour construire en Arizona, aux États-Unis. OK ? Parce que les États-Unis, du point de vue technologique, sont derrière. Or, quand du point de vue technologique, vous êtes derrière, c'est-à-dire que l'espionnage de la NSA et l'espionnage de Verizon, le Canada et la Nouvelle-Zélande, l'Australie et tout, vient derrière la Chine qui est maintenant le précurseur du 5G. Maintenant, la Chine actuellement est en train de gérer l'Union internationale de technologie de l'Organisation des Nations Unies. Actuellement, la présidence, c'est la Chine. Et comme, au niveau de l'Europe, on a limité la propagation de la 5G de l'entreprise Huawei, maintenant Huawei veut déverser cette politique en Afrique et en Moyen-Orient. OK ? Parce que, vous vous rappelez, en 2019, il y a eu le sommet entre la Chine et la Russie. Ils ont signé des accords pour la 5G. Et maintenant, on veut déverser, on veut étendre l'Empire chinois et russe par l'entremise de Huawei en Afrique, en Angola, au Nigeria, au Mali, en République démocratique du Congo. Si je vous comprends bien, on doit arrêter de rêver. Non, on doit arrêter de rêver. Ils ne sont pas venus pour l'agression, la guerre à l'Est. Non ! Il faut dire aux Congolais, ils ne sont pas venus pour résoudre la question de l'Est. C'est une illusion, une illusion fantomatique de croire que le secrétaire d'État américain est venu pour le problème de l'agression à l'Est. Non ! Mais il a quand même reconnu qu'il va parler à Paul Kagame sur le soutien du M23. Non mais, cher ami, parler à Paul Kagame sur le soutien du M23. Et après ? Non mais, on ne parle pas à un État belliqueux qui agresse un autre État. On ne parle pas comme ça. On impose ! Les États-Unis prétendent être la grande puissance, la superpuissance, etc. Pourquoi n'est pas imposé ? Parce qu'on a parlé de l'hypocrisie. Ça veut simplement dire que les États-Unis sont le bourreau qui agresse la République démocratique du Congo. Et je ne pense pas qu'un bourreau peut, par hypocrisie ou par lâcheté ou par naïveté, qu'on peut croire, nous, que les États-Unis vont résoudre ce problème. Je vous ai dit qu'il ne faut pas détourner l'attention de la population. Le réel problème de la descente du secrétaire d'État américain ici, ça n'a rien à voir avec la guerre de l'Est. C'est en rapport avec, aujourd'hui, les matières sophistiquées que produit Taïwan, que la Chine utilise pour être la première puissance technologique dans le monde. Et aujourd'hui, l'Afrique est un terreau propice pour ce marché de Huawei. Une dernière question avant de donner la parole à Julie Kaniki. Une dernière question pendant même 45 secondes. Quelle peut être la position de la RDC pour en tirer profit ? Parce qu'il s'agit de ces matières premières. La République des matières du Congo doit d'abord s'émanciper de ses prétendus partenariats stratégiques avec les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine bipolarité. Il y a d'un côté le bloc des États-Unis avec les pays occidentaux qui le soutiennent, notamment l'OTAN et tous les pays de l'OTAN. Il y a de l'autre côté la Russie et la Chine avec le pays qui le soutiennent. Ça veut tout simplement dire que à l'époque même, lorsque le pays était en proie à des guerres, de sécessions, à des envahissements, etc., Lumumba, à l'époque, avait attendu la main de la communauté internationale des États-Unis. Cette mélin n'est jamais venue. Lumumba, voulant prendre une décision de se tourner vers la Russie, l'URSS et tout, vous avez compris. Aujourd'hui, il y a un risque à courir pour être réellement des hommes. Il y a un risque à courir. Le risque à courir, c'est de changer le fusil d'épaule. Si les États-Unis ne jouent pas francs-jeux, pourquoi ne pas collaborer directement avec la Russie ? En son temps, Joseph Kabil avait des armes. Nous étions sous l'embargo. Il achetait des armes. Comment il achetait des armes, etc.? À un moment donné, il faudrait qu'on prenne les taureaux par ce corne et prendre une décision. Montrer aux gens que nous avons suffisamment de... Je vais dire un mot, mais je sais que les gens nous regardent. Nous devons montrer aux gens que nous avons suffisamment de couilles pour arriver à nous déterminer. Ce ne sont pas les États-Unis, c'est le peuple qui doit se déterminer. Et il faut créer l'unité en interne. Merci beaucoup, Patrick Kalinga, José Kaniki. Je vous pose la même question. La partie congolaise s'attend à ce que le M23 soit mis sur la liste noire des mouvements terroristes comme on l'a fait avec Al-Qaïda, les ADF, et puis mettre la pression sur Paul Kagame, qui arrête de soutenir le M23. Et puis, Kinshasa s'attend également que soient levées les mesures entourant les importations congolaises d'armes et d'autres matériels de guerre. Vous pensez que les États-Unis peuvent être importants dans ces trois domaines ? Merci beaucoup. Vous savez, je comprends la tendance de nos Congolais de pouvoir aller vers la Russie actuellement ou même la Chine. C'est une piste de solution, c'est une hypothèse, mais il ne faudrait pas aller dans le sens de déshabiller Saint-Pierre pour habiller ce n'est pas Saint-Paul. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je vais dire qu'il n'y a pas de gentil pays. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Dans les grandes puissances dans les relations internationales, il n'y a pas de gentil pays. Je voudrais dire ici, M. Zing, que 18 ans d'Iran, avec les régimes passés, avec la Kabylie, eh bien, c'était les Chinois qui étaient mis en exergue dans ces pays. Mais, qu'est-ce que la RDC a tiré ? Est-ce que la RDC a tiré son épingle et du G pendant 18 ans avec les Chinois ? C'est vrai que la Chine est moins regardante par rapport à ses affaires de droits de l'homme et toute sa liberté d'expression, ce genre de choses. C'est vrai que les Chinois apportent leur capitaux un peu à la veiglette. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais, est-ce que vraiment vous pensez que la RDC a gagné pendant ces 18 ans ? Nous avons déploré des contrats léonés avec les Chinois et ainsi de suite. Il y a eu des projets à milliards qui n'ont jamais, qui ne se sont jamais réalisés dans ces pays. C'est pour dire quoi ? Oui, nous devons avoir des partenaires. Nous n'allons pas vivre en autarcie. Ça, jamais. nous avons essayé aussi quelque part avec les régimes passés à vivre en autarcie en nous éloignant de cette communauté internationale. Bref, en nous éloignant des Occidentaux plutôt. Mais ça n'a pas aussi payé. Moi, j'ai dit ceci. Ni la Chine, ni la Russie, ni les États-Unis, ni l'Europe, personne ne viendra sauver la RDC de ces problèmes. Jamais. Nous ne pouvons que tirer profit en étant intelligente. La RDC, j'allais dire, nous devons être intelligents, nous devons être subtils pour pouvoir tirer profit, tirer notre épingle du jet avec chaque partenariat. Nous n'allons pas abandonner les Américains parce que dès que vous abandonnez totalement, j'ai dit bien, totalement les blocs occidentaux pour aller vers la Chine et la Russie, aussitôt, on vous crée encore des problèmes. Vous n'allez pas vivre en paix déjà que nous ne sommes pas en paix. Donc, moi je pense, nous allons travailler avec la Russie. Pourquoi ? Au début du mandat du président de la République, il avait fait un tour au niveau de la Russie. Donc, les relations avec la Russie... La Russie, la Russie qui est membre permanent du Conseil de sécurité, les États-Unis qui sont membres permanents, la France et tous les États, la Chine même. Mais pourquoi est-ce que ces États dont vous parlez, pourquoi ces États ne portent pas le problème du Congo, la partie S du Congo, au niveau du Conseil de sécurité d'un sens génie pour sanctionner sévèrement les États agresseurs ? Ça fait plus de 10 ans ou 20 ans que nous sommes agressés. On parle de plus de 10 millions de morts. Comment vont-ils sanctionner ? N'est-ce pas ? Clairement. Alors que leur multinational tire profit de l'insécurité qui existe en RDC depuis 20 ans. C'est ces multinationales qui ont besoin de nos richesses et s'approfite au développement, au bien-être de ces pays occidentaux et j'en passe. Donc, vous comprenez que c'est à nous. En fait, nous sommes vraiment franchement, il faudrait le dire, nous sommes en difficulté. Mais moi, je pense pour terminer, je pense qu'avec cette présence d'Anthony Blinken, c'est une bonne chose dans le sens diplomatique. ça nous permet d'exister, ça nous permet de faire, ça nous permet, la RDC, ça nous permet de faire pression par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons pour trouver des solutions et nous n'allons rien lâcher parce que nous devons vivre ensemble parce que nous ne pouvons pas vivre en autarcie et la diplomatie sert à cela au-delà, bien sûr, de l'option militaire. Merci beaucoup, José Caniki. Un petit mot ? Oui, un petit truc. vous avez posé la question sur les états qui siègent au Conseil des Sécurités. Vous avez vous-même, lorsqu'il y avait eu ce problème de l'éveil de l'embargo en République du Congo, les États-Unis ont voté contre la France, etc. Mais la Russie et la Chine se sont abstenus. Pourquoi ? En fait, c'est déjà un bémol. C'est-à-dire qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. C'est la moindre chose. C'est pourquoi il faut changer les fusils d'épaule parce que lorsqu'on place des gens dans un environnement où l'air manque de l'air, ils doivent se débrouiller pour respirer. Nous ne pouvons pas respirer les gaz carboniques des États-Unis. Nous devons respirer l'oxygène un tout petit peu de cette option-là de la Russie. C'est un risque à courir. Soit on est des hommes avec des pantalons, soit on est des femmes. On dit, bon, d'accord, malgré qu'on est en train de nous tuer, restons simplement avec les États-Unis. D'accord. Merci beaucoup, Patrick Alinga. Simeon Issako. Simeon Issako, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous comprenons, malgré le retard, il y a des problèmes. Il y a un problème. J'ai rencontré des embêtages sérieux sur l'arrivée des Zouneries. En réalité, j'aurais dû m'absenter par respect pour vous et pour les spectateurs. Je me suis présenté. Je ne devais qu'être là parce que c'est un rendez-vous sage. Merci beaucoup de nous honorer. Simeon Issako, vous avez pris l'émission de cours. La question est celle de savoir, le secrétaire d'État américain qui est donc arrivé à Kinshasa, est-ce qu'on peut attendre de sa visite quelque chose, particulièrement la résolution de l'insécurité dans l'Est du Congo ? Bon, vous savez que la question de l'insécurité à l'Est de la RDC, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. C'est une question qui date. Ça veut dire que c'est une question qui est mieux connue des États-Unis d'Amérique, mieux connue de la France, mieux connue de la Grande-Bretagne, mieux connue de la Russie, de la Chine. Tous ces pays-là, de l'Europe, ces pays-là occidentaux connaissent mieux la situation à l'Est de la RDC. Je crois que mes prédécesseurs ont bien décrit la situation. Est-ce que les États-Unis ont intérêt à voir la situation à l'Est de la RDC se stabiliser ? C'est ça la question qu'il faut se poser. D'autant plus qu'entre pays, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. C'est quoi l'intérêt qui est l'État-Unis d'Amérique ? Ils ont condamné la région rwandaise. Mais la condamnation... Parmi les rares États au monde. Oui, la condamnation, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de condamner. Il faut aller au-delà même de la condamnation. Il faut sanctionner le Rwanda. C'est ce que nous attendons des États-Unis d'Amérique. Comme on sanctionne la Russie aujourd'hui. Voilà. Ils ont sanctionné la Russie parce qu'elle a réussi à agresser l'Ukraine. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour sanctionner le Rwanda ? Au-delà de la condamnation, oui, c'est vrai, il faut saluer. Ce sont les efforts diplomatiques du chef de l'État, du régime en place. Ils ont obtenu la condamnation du Rwanda. Ils ont amené l'ONU à élaborer un rapport qui prouve noir sur blanc que le Rwanda est impliqué dans ce qui se fait à l'Est. Mais au-delà de ça, on doit obtenir des sanctions. Des sanctions sévères pour que le Rwanda ne puisse plus récidiver. Donc, il n'y a que les intérêts. Si les États-Unis considèrent aujourd'hui que les multinationales qui puissent à l'Est de la RADC doivent continuer à profiter de cette insécurité, ça veut dire que les voyages du secrétaire d'État américain à RDC n'aura servi à rien. C'est ça la question qu'il faut. On peut quand même s'attendre à quelque chose de cette visite. S'attendre à quelque chose, je ne sais pas si nous devons nous attendre à quelque chose, d'autant plus que, comme je l'ai dit, c'est une situation qui a déjà trop duré. Est-ce qu'ils ont déjà eu à faire quelque chose dans le passé ? J'espère qu'avec l'actuelle diplomatie, de Félix Tshisekedi, qui prouve qu'elle est un peu agissante, je crois que ça pourra bousculer les lignes. Aujourd'hui, il sera au Rwanda, attendons voir qu'est-ce qu'il va dire à Kagame, quelle sera la réaction des Kagame. Est-ce que, au-delà de ça, les sanctions vont s'en suivre ? Ça pourra changer quelque chose s'il y a les sanctions. Parce que le Rwanda ne pourra pas accepter qu'ils soient sanctionnés pendant si longtemps. les sanctions, quel type de sanctions, la durée des sanctions. Tous ces éléments-là vont faire en sorte que les Rwanda puissent fléchir. Parce qu'aujourd'hui, le multinational passe par les Rwanda pour mettre l'RDC dans une position de faiblesse. Pour finir, pensez-vous aussi que cette visite essentiellement économique, comme l'a dit Patrick Kalenga, que les Congolais doivent arrêter de rever les États-Unis sont là pour leurs propres intérêts ? Vous pensez à ce point de vue-là ? Leurs propres intérêts, je ne partage pas la vie. Parce que, s'ils étaient venus pour leurs propres intérêts, je crois qu'ils n'auraient pas tenu les discours. Vous croyez au discours ? Je ne crois pas au discours. Je ne crois pas au discours. Mais vous savez, les États-Unis ont été les premiers à condamner les Rwanda. Alors que d'autres pays occidentaux étaient en train de tergiverser. D'autres pays européens ont tergiversé. Ça prouve qu'il y a quand même de la volonté à nous aider, nous accompagner, je vais dire, pour que nous puissions t'en sopper, mettre effet à la situation de l'insécurité qui provoque à l'est de la RDC. Alors, dire que son voyage, son déplacement pour Kinshasa ne va profiter qu'aux États-Unis, ne va pas profiter à la RDC, je ne suis pas d'avis parce que nous avons aussi intérêt à profiter quelque chose des États-Unis. Nous avons aussi intérêt, d'autant plus qu'ils sont membres permanents du Conseil de sécurité, nous avons intérêt à collaborer pour que nous puissions obtenir en retour ce que nous voulons du Conseil de sécurité pour qu'il y ait la paix à l'est de la RDC. Dire que c'est profitable seulement aux États-Unis d'Amérique, en tout cas, je ne suis pas d'avis. Essentiellement économique, non, parce qu'ils ont évoqué plusieurs questions, la sécurité, nous sommes en train de parler là, la sécurité, la politique, ils ont signifié qu'ils vont donner, à moi que je me trompe, 23 millions pour les élections, eh bien, d'autres secteurs, ce n'est pas essentiellement économique. Merci beaucoup, Simeon Issako, Patrick Alinga, je vais lancer le deuxième sujet déjà, on a pris assez de temps sur le premier, et donc le deuxième sujet, je vais d'abord lire cette note informative de la rédaction. Arrestation de Kabound, Félix Tisekedi élimine-t-il des probables adversaires électoraux ? Pour n'avoir pas suffisamment soutenu ces allégations devant le magistrat instructeur, le procureur général près de la Cour de cassation a décidé ce mardi 9 août 2022, après audition, de placer Jean-Marc Kabound sous mandat d'arrêt provisoire. Ce dernier vient de passer sa première nuit à la prison centrale de Makala. La procédure étant rigoureusement respectée, il n'est nullement question ici de voir le diable partout. Quand on fait son lit, on se couche. Félix Tisekedi, in Paris, Kazoo, ne fait pas la chasse aux sorcières, ni encore chercher à éliminer ses probables adversaires électoraux. L'on se souviendra que le 18 juillet dernier, lors de sa sortie médiatique, le président d'Alliance pour les changements avait prononcé des propos infractionnels à l'endroit des institutions de la République et du chef de l'État. Parti Kalinga, je commence avec vous cette nouvelle thématique. La question qui nous est posée, Kaboun Amakala, Fachi élimine-t-il son potentiel adversaire ? Non, même pas, même pas. Pourquoi Fachi éliminerait son potentiel adversaire ? À la présidentielle. Non, il ne peut pas être même pas un potentiel adversaire ? Même pas un adversaire ? Ça veut tout simplement dire ceci. Moi, je comprends parfois cette diversion que les gens... Au fait, Fachi n'a pas intérêt à chercher à soit éliminer ses adversaires et tout parce que déjà, en face de lui, il n'y a pas des adversaires. Vous allez citer qui comme adversaire ? Vous allez citer Martin Fayoulou de décider comme adversaire de Fachi ? Non, Martin Fayoulou a la capacité d'être fort en gueule, il parle tellement trop que dans une certaine mesure lorsqu'il s'agit des questions aussi importantes de la République... Le bain de foule qui l'accompagne chaque fois qu'il fait des tournées nationales, vous voyez combien il est accueilli. Le bain de foule, ça c'est une question de musicien, de wengé. En politique, on vient avec des solutions. On fait tourner son cerveau pour produire des solutions aux problèmes qui accablent la société. Nous sommes accablés pendant plus de trois décennies par cette agression de l'Est. Moi, je pense que s'il était réellement ou il pouvait se prévaloir d'être un potentiel ou un adversaire au président actuel, il pouvait nous proposer une alternative par rapport à cette question d'état des sièges, par exemple, au niveau de l'agression. Moi, je pense que Kaboun, pour dire les choses clairement, et tout le monde le sait, mais personne n'a le courage de les dire tout haut. Kaboun, c'est un délinquant politique. Tout le monde le sait. Dans ce pays, on a vécu la délinquance de Kaboun par rapport au fait qu'il trouvait le pneu de Jean. Il s'arrogeait le droit, il s'est permis, il avait une préquidence d'années. Est-ce que vous ne vous écartez pas du sujet en parlant de... Non, je ne me écarte pas. La question, elle est de savoir... La question, la question... Est-ce que... Ces avocats disent qu'on n'a pas respecté la procédure qui demande à ce que l'instruction du parquet termine, puis on peut l'inviter à l'Assemblée nationale. La procédure n'a pas été respectée. Après l'audition de ce jour, notre client a été mis sous mandat d'arrêt provisoire malgré ses immunités. Je retiens ici l'instruction du parquet qui n'a pas pris fin. Donc voilà, on devrait l'inviter à nouveau à l'Assemblée nationale pour la levée des immunités. Deuxième chose, troisième chose, je parle de la... Il parle de la levée des immunités. Donc Kabound est en détention avec ses immunités. Mais vous n'avez pas... Vous n'avez pas... vu le message de Kabound refusant de se présenter même au niveau de l'Assemblée nationale ? Non. On parle de... L'instruction... L'instruction... Qui n'a pas pris fin. L'instruction et tout, ce sont des questions purement juridiques. Je ne maîtrise pas le dédale du juridisme. Je laisserai aux juristes s'occuper de l'affaire. Moi, je suis dans l'aspect politique de la question. Mais en ce moment, quoi est-ce que Kabound a été interpellé ? Parce que Kabound a fait des allégations comme quoi le président de la République serait en train de... De jouir. Ce qu'on appelle... Non seulement de jouir. Jouir, ça, c'est autre chose. Il était en train de puiser de l'argent dans la caisse de l'État pour... mais le mettre dans des envions, dans des jets en direction de paradis fiscaux. Lorsqu'il est invité pour prouver cela et qu'il est incapable de pouvoir prouver ou montrer la véracité de ses allégations, c'est un peu logique qu'il soit mappé. Je ne crois pas que vous ne voulez pas rester dans l'interprétation des textes. Oui, je ne veux pas. Mais le fait quand même qu'il soit arrêté avec ses immunités, ça fait quand même tâche d'huile. Vous ne trouvez pas ? Bon, comme je l'ai dit tantôt, cette question-là, je la laisse aux juristes. Parce que moi, je vois plutôt... Je ne vois pas la forme. Parce que les juristes sont des gens qui sont des obsédés textuels et qui vous... qui vous... qui vous font perdre le temps par rapport à la forme. Vous savez, la forme a été biaisée, etc. Là, c'est autre chose. Je laisse ça aux juristes. Mais pour nous, le peuple, pour nous, les journalistes, nous voyons le fait. Les faits qui lui ont été réprochés. Est-ce que ce sont de faits inventés de toutes pièces ou bien ce sont des faits avérés ? Ce sont des faits avérés. Maintenant, les allégations qu'il a eues à faire à l'encontre du président de la République, est-ce que ce sont des choses qui sont réelles, vraies ? C'est pourquoi il a été interpellé. Mais maintenant, nous tous, les gens qui suivent la politique depuis Belle-Lurette, savaient déjà a priori qu'il allait être mappé. Mais maintenant, les opposants politiques vont chercher à... voilà, à faire une diversion en disant que voilà et tout. Le fond, c'est que le monsieur a tiré le bouchon un peu plus loin. Il a dépassé la limite de l'entendement par ces allégations fantaisistes et il était question pour autant de pouvoir le clouer. Et aussi, il faut aussi rappeler aux gens que la cellule permet à des délinquants de pouvoir transformer cette cellule en atelier de formation. Et quand il va sortir, il sera un bon élément politique. Et en ce moment-là, il pourra prétendre être l'adversaire politique. vers vous avec cette réaction de Martin Faïlou et de Elézère Tamboué. José Kaniki, votre point de vue sur la question qui nous est posée ce matin. Kabunda Makala, Fachi, éliminerait-il un potentiel adversaire ? Ok, non. Pour ne pas répéter les mots de monsieur Kalenga ici sur ce plateau, je savais lorsque monsieur Vital Kamere s'est retrouvé à Makala pour faire son jour acquitté après, bien sûr, son camp, son parti politique et le commune de mortel, certains Congolais, avaient utilisé, avaient dit les mêmes mots, les mêmes phrases, ils avaient utilisé cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait de cette affaire ? Aujourd'hui, Fachi a récupéré Kamere son potentiel adversaire politique à la présidentielle ou quoi ? Vraiment. Lorsque Matata, dans ses histoires avec la justice, la justice, là c'est un autre débat, je ne vais pas entrer dedans, sinon je vais vous poser des questions, mais je ne vais pas entrer dedans, mais évoluer quand même. J'en arrive, ce n'est qu'une illustration de toutes les façons. Avec Matata, on crie déjà que c'est un adversaire politique à la présidentielle, voilà pourquoi Fachi veut l'éliminer. Au fait, c'est ça le jeu politique, c'est ça la façon, un refrain habituel, un refrain habituel, une chanson habituelle. Vous connaissez la valeur de la communication qu'il s'agit de l'abattage médiatique. Une personne qui est innocente, on fait porter un chapeau et après on l'enlève. Est-ce que la même personne a la valeur qu'elle avait avant de savoir ce problème-là ? Moi, je pense que... On a parlé d'abattage médiatique. L'abattage médiatique, lorsque vous êtes dans cet abattage médiatique, vous en avez le droit, il y aura aussi des personnes de l'autre camp qui vont faire en sorte de battre en brèche tout ce que vous dites. Et c'est ça que je suis en train de faire à l'instant même. Parce que c'est un mensonge, parce qu'on veut tirer tout simplement les draps de son côté, on s'est mal comporté. On a dit des choses. On a dit des choses publiquement. On a attaqué. On a attaqué. On a dit des faussetés. À vous qui avez allégué, c'est à vous d'apporter les preuves. Il y a ces principes-là. Je ne veux pas aussi entrer dans le méandre juridique, technique et ainsi de suite. Il faut laisser ça à Bossebé. En tout cas, nous lâchons cela. Mais tout ce que j'essaie, c'est que le procureur, n'est-ce pas, a eu à réécrire à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée puisse se saisir du dossier pour qu'on puisse lever les humilités. Bon, est-ce que l'Assemblée nationale a le droit de lever les humilités de M. Jean-Marc Gabonde ? Oui ou non ? Elle a fait oui ou non ? Elle a convoqué M. Jean-Marc Gabonde, le bureau où je parlais, le bureau a convoqué Jean-Marc Gabonde pour venir répondre oui ou non ? Donc, je pense, en grosso modo, que l'affaire est traitée normalement et il n'y a pas de défauts à ce niveau-là. Mais ce qui importe ici, c'est que c'est à Jean-Marc Gabonde qui a parlé aussi de l'État des droits, qui a été aussi chanteur de l'État des droits. Eh bien, M. Jean-Marc Gabonde devait comprendre La question que je vous pose. S'il vous plaît, j'en arrive. M. Jean-Marc Gabonde devait comprendre que l'État des droits veut dire aussi là où votre liberté s'arrête, c'est là où commence celle de l'autre. Vous comprenez ? Et les chefs de l'État ou les institutions de la République que vous avez accusés à tort, eh bien, venez tout simplement répondre et apporté de preuves là-dessus. Une question pour finir, après je vais donner la parole à Simeon. Gabonde accusé d'offense au chef de l'État, d'outrage, d'insultes, tout ça, vous avez suivi les réactions qui ont suivi après son point de presse le 18 juillet, tous ceux de l'Union sacrée qui ont réagi à Gabonde, certains même versés dans les insultes. Mais aujourd'hui, personne n'est devant la barre. Comme qui ? Vous nous dites qu'il y a des gens qui ont insulté. Comme qui ? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas répondre de ce que je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, nous avons entendu, Jean-Marc Gabon, tenir une conférence de presse, nous l'avons vu, nous l'avons entendu dire des choses. Eh bien, on l'appelle pour qu'il puisse s'expliquer et démontrer tout ce qu'il a eu à dire. Et c'est ça l'essentiel, c'est ça aussi l'État de droit. L'État de droit ne veut pas dire que la liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression. Mais au-delà de la liberté d'expression, eh bien, celui qui se sent lésé a le droit de pouvoir porter l'affaire en justice afin que la justice puisse faire son travail. Merci beaucoup, José Kaniki, Simeon Issako. Quel est votre point de vue sur cette question ? Est-ce que Fatih est en train d'éliminer un potentiel adversaire à la présidentielle ? Bon, moi, je pense que de mon point de vue, la question est mal posée. Pourquoi la question est mal posée ? Parce que Kabound n'est pas un challenger de qui sait qui. Mais il est candidat à la présidentielle. Il a des ambitions. C'est un théâtre. C'est un théâtre. Mais on ne le lui empêche pas. Moi, je considère ça comme un théâtre. Il a dit ça à la RFI. Comme tout ce qu'il est en train de faire maintenant. Non ? En fait, il s'imagine qu'il est en train de produire une pièce de théâtre. Il est sur scène et qu'à la fin d'un petit temps, la scène va prendre fin. C'est ce que Kabound est en train de s'imaginer maintenant. Il croit qu'il est sur une scène de théâtre. Mais il dit avoir des preuves de tout ce qu'il a allégué. Il dit avoir des preuves de tout ce qu'il a allégué. Laissez-moi parler. Comment vous pouvez... Il s'imagine qu'il est en train de produire une pièce de théâtre au bout d'un temps. Ça va s'arrêter. Il va reprendre la vie normale. Il ne s'y rend pas compte que ce qu'il fait, il le fait dans une vie réelle. Il ne s'en rend pas compte. Ben, il est en train de faire le buzz. Je crois que... Vous ne voulez pas non plus entendre les journalistes comme vos collaborateurs. Je vais répondre à ces questions-là. Je l'ai dit sur d'autres plateaux. J'avais dit que j'étais en train de voir Kabound vers Makala parce qu'il n'avait pas d'épreuve. Bon, encore qu'on n'est pas encore entré dans les fonds du dossier. Je vais lire la Constitution dans son article 23. Elle dit c'est si une personne a droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit l'image sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mères. Est-ce que Kabound a respecté, je veux dire, cet article de la Constitution? Est-ce qu'il n'a pas violé cet article de la Constitution? La réponse, c'est oui, il n'a pas respecté. Oui, il l'a violé. Ça veut dire que c'est normal qu'il soit arrêté. Moi, j'aurais appris que ces immunités ont été levées par les bureaux en Bossoyère avant même que les procureurs ne décident de les placer sous mandat d'arrêt provisoire. Ces immunités ont été levées. Il avait reçu la deuxième invitation, il a refusé. Il a refusé. Ces immunités ont été levées. C'est pourquoi il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Pourquoi le bureau n'a pas communiqué sur la levée de ces immunités ? Pourquoi le bureau doit communiquer ? Est-ce que le bureau doit nous informer ou bien le bureau doit copier au procureur ? Le bureau a écrit à Kabound, l'invitant, mais le bureau peut aussi communiquer. C'est une suite logique. Non, vous ne trouvez pas ? Oui, mais il sera informé. Peut-être qu'il a déjà été informé. Peut-être qu'il a été informé aujourd'hui. Mais moi, je sais que le bureau avait mis au courant le procureur. C'est pourquoi le procureur, à vertu de la loi, la placait sous au mandat de réprovision. L'instruction n'était pas finie. C'est cela l'état des droits. L'instruction n'était pas finie selon ses avocats. C'est quoi finir l'instruction ? C'est au procureur de décider sur la suite du dossier. Ce n'est pas ses avocats. Ce sont des juristes. Non, non. Ils connaissent la loi. Ça veut dire quoi ? Les connaisseurs de la loi experts. Si le procureur estime qu'au regard des éléments que je dispose, au regard des éléments avancés jusqu'ici par Jean-Marie Kabound, je dois les mapper. C'est au procureur de juger l'opportunité. Ce n'est pas ses avocats. Ce n'est pas ses avocats. Et donc, l'état des droits ne signifie pas que parce qu'on est opposant, on doit se permettre de tout. Non. Ce n'est pas cet état des droits. 30 secondes. 5 comportements. L'état des droits, les autres ont eu plus de temps que moi. D'ailleurs, je suis venu en retard. Je pouvais bénéficier de cette petite mesure-là de clémasse. L'état des droits ne signifie pas que... Ce n'est pas lié à ma volonté des embouteillages à Kinshasa. L'état des droits, ça ne signifie pas que parce que nos opposants, on doit se permettre d'offenser les chefs de l'État. On doit se permettre de raconter des histoires sur les institutions parce que nos opposants ont exempté des arrestations. Non, ce n'est pas ça. L'état des droits, je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit, que Kabound finira comme Guillaume Souraud en Côte d'Ivoire. Il avait le plein pouvoir. Il pouvait décider. Il pouvait dire à Ouattara, aujourd'hui, nous faisons ça. Ouattara, accepte. C'est un peu le pouvoir qu'avait Kabound ici chez nos RDC. Il était pratiquement le vice-président de Tshisekedi. Mais il n'a pas su gérer ses succès. Il s'est permis de faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, il est rattrapé par cet excès des ailes. Il est allé au-delà. Il a eu des conflits avec sa famille politique à l'Udepes. Il a été pratiquement haï par tout le monde. Il est allé au-delà. Il a eu des conflits avec sa famille, avec la famille présidentielle, la famille du chef de l'État. Les siècles restaient même, même avec l'épouse du chef de l'État. C'est pour ça qu'il est en prison. Non, ce n'est pas pour ça qu'il est en prison. Il est en prison en cause de la loi qu'il a... Enfin, il n'est pas en prison parce qu'il a eu des problèmes avec la famille politique et la famille biologique du chef de l'État. Non. Merci beaucoup. Et donc, Kaboun, aujourd'hui, il doit prouver à la face du monde par quel mécanisme le chef de l'État a amené de l'argent au paradis fiscaux. Merci beaucoup. Il doit prouver en quoi le chef de l'État est un danger public au sommet de l'État. Je vais vous donner la parole. Je sais que vous avez des belles idées. Alors, Patrick Kalinga, je vous demande de réagir à cette réaction de Elézère Tamboué, député national, membre de l'Union sacrée de la nation. C'est un comportement que je condamne personnellement. Je dois vous le dire que ce qui se passe actuellement n'aide pas le chef de l'État. Ça, c'est Elézère Tamboué qui a accordé l'interview à 7 sur 7. Votre réaction ? La contextualisation même de sa réaction, je ne sais pas, mais quand même... La réaction de Kaboun. En fonction de la thématique sous-examen, je pense qu'il est totalement à côté de la plaque aussi. Il est totalement à côté de la plaque. En fait, c'est un comportement qui n'aide pas le président de la République. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord par rapport à l'arrestation de Kaboun. Si je comprends bien sa réaction. Or, c'est lui qui dit qu'il n'est pas... Il n'est pas d'accord par rapport à la réaction de Kaboun. C'est-à-dire qu'il a une autre grille des lectures qui est totalement biaisée. Parce que la véritable grille des lectures par rapport aux faits qu'ils sont réprochés à Kaboun, ça tire son essence de la sortie médiatique de Kaboun lors d'un point de presse. Il a fait des déclarations, il a fait des allégations, il a accusé, il a insulté, il est allé même au-delà de la limite de l'entendement. On l'a appelé. L'État des droits veut qu'on n'arrête pas quelqu'un. On pouvait bien l'arrêter en son temps, en flagrance. On pouvait bien l'arrêter parce que sous Joseph Kaby, sous Joseph Kaby, ça a été fait avec un de cadres de l'UNC lors d'un meeting Moïdo Zangui, etc. Mais après, on ne l'a pas arrêté en flagrance. On a instruit le dossier, on a demandé la levée de ses immunités, on l'a invité à venir devant l'appareil judiciaire pour s'expliquer. Vous attaquez la première institution de la République, le président de la République. Vous dites que le président de la République subtilise l'argent de l'État pour... C'est ce qu'on a vécu sous Kabila quand Étienne Tissékédi dira après... Non, mais ça, c'est une comparaison encore de basse classe, en tout cas. Ça n'a rien à voir. Comment ça ? Vous dites que... En fait, Étienne Tissékédi, lorsqu'il disait « en son temps », c'était un opposant. OK ? C'était un opposant. C'était un opposant. Oui, laissez-moi finir. C'était un opposant. Mais si les régimes de l'époque n'ont pas eu quand même la flexibilité des pouvoirs arrêter Étienne Tissékédi, parce qu'Étienne Tissékédi n'était pas un intouchable, c'était un être humain de la même manière que lorsque vous enfreignez la loi, on doit soit vous interpeller, soit vous arrêter. Mais maintenant, lorsque le régime de l'époque comprenait qu'il était dans une espèce de turpitude légendaire et qu'il était un tout petit peu de pésantère par rapport à son appareil judiciaire, etc., ils n'ont pas pu le faire. Mais maintenant, nous avons, avec le changement de régime, nous avons eu Félix Tissékédi qui vous amène l'État de droit. Il met en pratique l'État de droit. Permettez-moi de poursuivre cette réflexion de... Cette réaction de Lézière Tamboué qui dit « Bien sûr, à un moment donné, nous avons compris que les gens débordaient. Mais la manière dont les arrestations se poursuivent, ce n'est pas pour aider le chef de l'État. » Je me pose la question s'il n'y a pas une main noire qui cherche à ternir l'image du chef de l'État. Le cas de Jimmy Kitengué Péperde et d'autres personnes dont il n'y a même pas de procédure qui va jusqu'au bout. Il cite Jimmy Kitengué notamment parmi les cas d'arrestation qui ternissent l'image du chef de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas une main noire ? Non, mais un instant. Sinon, si on va dans cette logique ici, on va se réveiller un bon matin, tout le monde insulte, diffame et tout les institutions de la République, voire même les particuliers. Il ne faut pas les arrêter parce que ça ne va pas aider les chefs de l'État. Donc, il faut laisser les inciviques, les délinquants continuer à diffamer les gens gratuitement sans pour autant les arrêter. Moi, dans ma famille. L'arrestation, c'est une exception. La liberté... Oui, mais on n'a pas arrêté Jean-Marc Cabou directement. Il y a eu une instruction. On l'a invité par deux fois. On l'a invité par deux fois. Il est allé et lorsqu'il est allé là-bas, c'était pour jouer au ping-pong ? Non. C'était pour qu'il prouve les allégations qu'il a tenues lors de sa conférence de presse, etc. Il a été incapable d'éprouver ces allégations. Voilà pourquoi il a été mappé. Mais les instructions vont continuer de toutes façons. Mais vous parlez de Jimmy Kittengri. Jimmy Kittengri a fait aussi des déclarations hors normes et ça, c'est la capacité qu'ont les gens du PPRD de pouvoir faire des déclarations comme ça sans pour autant avoir de sous-bassement. Vous venez sur un plateau de télé, vous dites que nous avons les documents, on peut le prouver le cas échéant, que le régime en place voire même le président de la République collaborait déjà avec le M23, etc. Vous dites ça à la télévision. C'est-à-dire que le président peut être poursuivi pour trahison par rapport à ces déclarations-là. Et on vous invite, l'Agence nationale de renseignement, pourquoi on a peur de l'ANER ? L'ANER ne plus criminalisé comme à l'époque de Joseph Kabila. Actuellement, l'ANER est civilisé. Voilà pourquoi quand on interpelle, on raccompagne même les gens chez eux. Et vous sentez la douceur. Et donc, c'est ça en fait. Merci. Deux mois, c'est-à-dire que les choses sont en train de se faire de la plus belle manière. Un petit mot ? Oui, j'aimerais réagir rapidement parce que ce n'est pas votre temps d'antenne. Oui, par rapport à la réaction des désertables. Est-ce que vous pouvez juste simplement attendre ? Ça m'écœure. Il a la capacité d'un caméléon. Un député national, un législateur, puisse aussi voir les choses de cette manière-là. Vraiment. Et ça, ça l'a sonné. Permets-moi de le dire comme ça, N'Gala. Je ne sais pas, il est à la recherche du populisme, d'un buzz ou de quoi. C'est un peu décevant. Je vais lire l'article 199 du Code pénal à l'intention des liésers. Peut-être qu'il n'est pas informé. Il est député, peut-être qu'il n'a pas la culture de la lecture. Peut-être qu'il n'est pas aussi informé. L'article 199 du Code pénal dit ceci. Quiconque, en répandant sciemment des faux bruits de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou à les exciter contre le pouvoir établi aura porté ou aura cherché à porter les troubles dans l'État, sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende. Est-ce qu'il n'est pas au courant 199 ? Est-ce qu'il n'est pas au courant de cet article lorsqu'il évoque les cas Jimmy Kitingue Jimmy Kitingue a répandu le faux bruit Jimmy Kitingue a parlé du chef de l'État qui collaborerait lui d'ailleurs a confirmé avec les M23 Jimmy Kitingue a dit qu'il détenait les preuves selon lesquelles les régimes en place veulent éliminer physiquement Madame Olympe il répandait des choses comme ça. Est-ce que pour ça il ne doit pas être arrêté pour qu'il apporte une preuve des allégations ? Et s'il est arrêté un certain député les avocats ont parlé de la violation de la preuve une fois encore un certain député avec le texte un certain député sort de son silence pour dire que la main noire on n'aide pas les chefs de l'État aider les chefs de l'État c'est cette heure même lorsqu'on a violé la loi c'est ça c'est ce que lui appelle aider les chefs de l'État laisser les inciviques laisser qu'on viole la loi c'est ça c'est ce que lui appelle aider les chefs moi je pense que si on n'a pas à dire on doit par moment apprendre à se taire il a manqué une occasion de se taire mais sur un lézère vous avez manqué l'occasion de vous taire taisez-vous par moment quand vous n'avez pas j'aimerais vous opposer l'article 107 de la constitution excusez-moi l'article 107 de la constitution qui dit qu'un député ne peut pas être arrêté pour ses opinions en plein exercice de son mandat soit par le vote ou par l'exercice d'une autre excusez-moi j'ai pas tout l'article sur moi il faut lire ça mais ses avocats disent que cet article a été aussi violenté parce qu'il l'a tenu pendant l'exercice de son de son mandat de député national Jean-Marc Kabound si vous pouvez lire cet article il faut parler de l'article 107 de la constitution 107 de la constitution mais pendant ces temps excusez-moi je vais bien je donne la parole je vais bien je reviens vers vous dans 30 secondes je suis je suis je veux bien qu'on lise cet article jusqu'à la fin 107 aucun député ne peut être poursuivi recherché arrêté détenu ou jugé en raison de ses opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de sa fonction aucun parlementaire voilà je comprends la suite de cet article rapidement mais je veux aussi on va terminer avec lire cet article un autre article je crois que je suis en train de chercher pour vous faire comprendre que les députés qui a les droits a aussi les devoirs pour le cas de Jean-Marc Kabound il a violé à ses devoirs c'est pourquoi il a été arrêté merci je crois que mon confrère a signé a signé dit Mouino Zang qui était à l'époque député a été arrêté pour un cas de flagrance mais ça n'a pas été des cas pour Kabound qui pour Kabound qui était aussi dans un cas pratiquement similaire il pouvait aussi être arrêté dans une procédure de flagrance on termine avec vous nous disons ceci les avocats ne sont pas les avocats de ces individus de ces messieurs ne sont pas plus praticiens de la loi qui est les procureurs ou les magistrats quand même donc tous sont dans ces méandres là tous connaissent les lois tous pratiquent la loi ça c'est une chose j'aimerais encore signaler très cher Zang ici que Donald Trump ancien président des Etats-Unis est dans des ennuis judiciaires et sa maison a été perquisitionnée donc la loi la justice ne regarde pas et ne doit pas regarder les têtes des personnes lorsque vous enfrenez à la loi vous êtes censé être interpellé mais seulement ça doit être fait dans les règles de l'art est-ce qu'on a violé oui ou non moi je pense qu'on n'a pas violé et au-delà de ça lorsque vous alléguez des faits et bien il est normal qu'on vous interpelle qu'on vous écoute c'est à vous de préparer votre dossier de donner du tonus à votre dossier et de vous en sortir parce que lorsque vous allez à gauche à droite vous parlez de l'abattage médiatique et bien nous avons vu dans ces pays des personnes qui pensaient qu'à travers les médias ils vont s'en sortir ils se sont retrouvés à Makala au lieu d'épulser leurs dossiers au lieu de fortifier leurs dossiers nous disons ceci l'état de droit c'est ce que nous sommes en train de vivre certes il y a encore des difficultés certes elle n'est pas encore parfaite c'est un chemin et nous sommes dans cette procédure là nous sommes dans ce processus à l'âge dit nous sommes en train d'avancer ce qui est clair ce qui est clair ce que ça donne tous à nous tous nous donner des leçons afin que lorsque nous passons sur le plateau télé que nous ne nous racontons pas notre avis merci beaucoup merci beaucoup José Kaniki merci Simon Issaco merci Patrick Kalinga merci aussi à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro de Grand Tribune on va se retrouver demain avec d'autres sujets d'actualité et d'autres invités de qualité comme c'était le cas aujourd'hui au revoir et à demain Sous-titrage ST' 501